L'indice des loyers d'activité tertiaire devrait entrer en vigueur dès le début de l'année 2010, a promis Christine Lagarde. Après avoir visité le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, la ministre de l'économie s'est prononcée lors d'un point presse en faveur de ce nouvel indice que l'on appelle ILAT. L'ILAT a vocation à remplacer l'indice du coût de la construction pour le calcul de l'indexation des loyers. Il se compose de l'indice des prix à la consommation à hauteur de 50%, de l'indice du coût de la construction à hauteur de 25% et de l'indice du PIB en valeur à hauteur de 25%. Plutôt que d'avoir, comme nous en avons vu dans le passé, des mouvements erratiques et une certaine volatilité dans l'ICC, et bien avec un indice composite équilibré de cette manière, 50-25-25, et portant sur des assiettes différentes mais à caractère relativement stable et en ligne avec l'évolution de la création de valeur dans notre pays, on apporte un élément de stabilité supplémentaire. L'ILAT a déjà été voté par les sénateurs, c'est désormais au tour des députés de se prononcer dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...